C'est un film qui a joué un vagabond qui a sorti de l'école. Aujourd'hui, c'est la grande première et j'ai peur. Mais bon, on peut voir. Labyrinthus, c'est un film dans lequel j'ai joué. Je joue un vagabond qui se trouve à sortie de l'école. Ciné-Vox, c'est très important. C'est pour le cinéma belge. Et belge, ça veut dire qu'il y a les films en Wallonie, mais aussi en Flandre. Et là, on ne connaît pas trop bien l'autre partie de la Belgique. Et c'est exactement ce que Ciné-Vox fait. C'est la communication entre les deux. Grâce à Ciné-Vox, Labyrinthus n'est pas juste en Flandre, mais aussi à Bruxelles et à Wallon. Et ça, c'est un des moyens, le plus important, je pense, pour laisser entendre les films et aussi vis-à-vis. Labyrinthus, c'est autour d'un garçon de 14 ans qui trouve une petite blackbox avec une clé, USB et c'est un jeu. Tu peux faire des photos et uploader dans le jeu. Mais, le problème c'est quand tu fais des photos des gens, ils se retrouvent dans le jeu. Si ils mèrent dans le jeu, ils mèrent dans la réalité. Ils sont en tu se MORE. Ils ontrat à l'air dans la vie. Ils mèrent dans leur famille, ils mèrent dans leur route. Ils mèrent dans le jeu. Ils mèrent dans la vie. C'était un superАcteur dans le � festivals. Il y a des plus petites fesses en très pètes pour la vie. Il y a pas de pètes. Il y avait des décompties. Il y a des deux joursANTIS sur une nouvelle vidéo. Non j'a vu une france, de foarteobre. C'est superbe ça. C'est superbe ça. C'est beau! Je ne l'oublierai jamais. Il y avait un petit garçon qui mangeait du pop-corn et pendant une scène il mangeait et... Et le pop-corn retournait dans le sac. Il avait oublié le pop-corn. Ça veut dire quelque chose, alors là on est bien, tu vois. C'est très désolée et on s'enchaîne très vite. Je pense que c'est une bonne vieille, c'est pour toutes les années. Une bonne technique, une bonne vue. C'est très intéressant. C'est superleux. Je n'ai jamais vu une belle vue. Tchao ! Hop à Hollywood !